On parle aussi de cette formation initiée par le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, en partenariat avec la Coopération française. Elle est destinée aux animateurs des centres de lecture publique et animateurs culturels, un atelier en cours à Ouagadougou dont les enjeux sont exposés dans ce reportage de Issa Kafando et Vincent Kiedrobogo. L'atelier ouvert par le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme vise à renforcer les capacités des animateurs des centres de lecture et les animateurs culturels. L'initiative est de gouvernement burkinabé en partenariat avec la Coopération française dans le cadre de la promotion du livre. Le projet Lecture publique a, depuis les années 90, accompagné le processus de décentralisation dans notre pays en créant des bibliothèques communales de lecture et permis à des milliers de nos concitoyens d'accéder à l'information, à la formation et à l'éducation. Cette année encore, la population française témoigne de son attachement au bien-être de nos populations à travers la mise en œuvre du fonds de solidarité prioritaire et d'innovation qui, dans un contexte nouveau, constitue une reprise du partenariat franco-courkinabé dans le domaine du livre et des bibliothèques. En fonction des capacités des acteurs culturels, et plus particulièrement des animateurs des réseaux nationales de lecture publique, constitue la vie angulaire pour l'atteindre des objectifs de notre département. Et selon la formatrice, cet atelier permettra de donner des bases théoriques nécessaires à la bonne animation des centres de lecture installés à travers le pays. Avec le stage, je pense qu'ils vont se rendre compte comment toutes les tâches sont articulées les unes entre les autres et comment aussi chaque CELPAC est compris à une tutelle locale, qui est sa collectivité locale, la municipalité, la ville, la mairie, et aussi à un appui du ministère de la Culture. Après cet atelier, les participants devraient contribuer à la valorisation de la lecture au Burkina Faso.